J'ai terminé Inazuma Eleven 2 Tempête de Feu, mais tout était aléatoire. Les joueurs, les techniques, les éléments, les stats, les boutiques, les postes des joueurs, leur PT, leur PE, bref, quasiment tout ce qu'il était possible de faire, sauf les maillots, car j'ai moi-même pas compris comment faire. Mais c'est pas grave, car même sans ça, cette aventure a été très WTF et aura vécu quelques fails. Le début de la run sera catastrophique, dû à quelques heures de ma part lors de la randomisation, et même du choix de la version. Mais ce sont des choses que je m'en vais vous conter, messieurs et dames. On commence donc le jeu, et mon Mark Evans se révélera donc être Bellatrix de Genesis, et c'est un remplacement qui me va parfaitement parce que j'ai toujours adoré ce personnage, et qu'en faire mon principal m'allait totalement. Enfin, on verra que ça n'allait pas tout à fait se passer comme prévu. D'abord, Bellatrix n'avait que des techniques de défense, rien de grave en soi, un Mark en défense ça passe plutôt bien, je m'en plaignais pas. Le reste de l'équipe est assez moyen, j'avais juste Icer qui remplaçait Nathan et Talisman en max, donc je n'allais pas les garder très longtemps malheureusement, car beaucoup des premiers joueurs de l'équipe s'en vont après le premier match. Au niveau des techniques, pas grand chose à se mettre sous la dent, mise à part Todd et son savoir suprême, mais vu sa frappe et ses pétés, Osef ! Oh mais non, mais il a savoir suprême, mais regardez-moi la stat, la stat de frappe s'il vous plaît, la stat de frappe ! On se dirige donc vers la rivière pour s'entraîner avec l'équipe quand tout à coup un énorme boom se fit entendre en direction du collège. On finira par s'y hâter pour découvrir les bâtiments en ruine et des mystérieux individus devant nous. Mais avant ça, le premier défi nous tend les bras avec un mec qui s'appelle Chichita, et je trouvais ça rigolo. Le défi se passe sans encombre et nous apprenons donc que le collège a été détruit par une attaque d'extraterrestres connue sous le nom d'Alius Academy. On se retrouve donc dans un souterrain pour nous motiver à créer la meilleure équipe du pays pour contrer cette invasion, et nous finirons par nous rendre au collège Umbrella, prochaine cible de l'Alius Academy. Nous y découvrons donc les remplaçants de la tempête des Gémeaux, et mon dieu, c'est des random. Sauf Galileo, qui sera remplacé par Gokker, ce qui n'est pas trop mal, sauf que, bah, il n'avait pas de technique de gardien, donc en fait ça servait à rien. On tente donc de sauver le collège Umbrella, dont Steve des Empereurs Noirs faisait d'ailleurs partie en affrontant la tempête des Gémeaux, et c'est là que le plus drôle commence. Bon, je suis obligé de laisser Bellatrix au goal, hein. Oh, punaise. On a Bambou, on a Air Chef, on a B-Ring, en vrai on a Kiwil, Kiwil elle est cool, et on a évidemment Gokker qui n'a pas de technique de goal. Du coup, pour marquer l'ordre du match où on devra gagner, bah, ça sera pas trop compliqué. Ah, c'est con quand même ! Ah bah, moi, en plus, j'ai pas de technique de goal en fait, donc... Vas-y, Willy, le tacle de la mort ! La frappe de Bambou ! Elle est pas dedans, là. Là, mon ref, elle est pas dedans. Non, elle est pas dedans, non, je suis désolé. Je suis désolé, elle passe à côté. Elle passe totalement à côté. Allez, ramenez Axel ! Ramenez Axel, leur technique ! Mais on a pas mis, il y en a pas ! On a pas, enfin, ils ont pas de technique en fait, ils ont pas de technique. Allez, sortez Axel ! Marc ! Oui ! Axel ! Enfin, Bigger ! Attends, il a des techniques ou pas ? Il a pas de technique, il est niveau 1. Il s'appelle Hans ! Hans Bigger ! Non, non, je sais que c'est scripté, mais déconne pas. J'ai pas assez de pt, je fais quoi ? Attends, mais je crois que je suis bloqué en fait. Je crois que je suis bloqué parce que j'ai pas les... J'ai pas le script qui se lance. Attendez, attendez. Vous le sentez que je dois recommencer ? Hein, vous le sentez ou pas ? J'ai pas la main céleste. J'ai pas la main céleste. J'ai pas la main céleste. Quoi ? Alors, euh... Bon bah, il va falloir recommencer tout, ça fait chier. Ça fait un peu chier en fait. Mais j'avais une équipe bien. Mais merde ! En effet, dans ma précipitation pour concevoir la ROM, j'avais omis le fait de garder les techniques indispensables au scénario. Ce qui fait que je n'avais ni la main céleste, ni l'éclair pulvérisant. Et qu'il m'était donc impossible de terminer le match correctement et de continuer l'histoire. C'était donc une première ROM morte. Et on part donc sur une deuxième avec cette fois-ci les techniques du scénario. Je ne vais pas vous refaire tout le chemin, mais Marc est devenu un random et le reste de l'équipe était à chier. Et devinez quoi ? J'ai refait une bourde. Je vais même pas vous regarder la formation. Oula ! On va peut-être recommencer le truc aussi. Non mais je suis maudit en fait. Pourquoi ils ont tous un alter ego ? Mais je voulais pas qu'ils en aient tous un ! Mais j'en ai plein le cul ! Mais j'en ai marre ! Bah ils ont tous un alter ego ! Mais non, enfin... Et oui ! J'avais réussi à mettre des alter ego, chose que possèdent uniquement Sean, Scotty et Dvalin, à tous les joueurs de l'équipe. Ce qui n'allait absolument pas m'arranger et plus me perdre. Je décide donc de refaire une troisième ROM qui, je l'espère, cette fois-ci sera la bonne. Marc est encore remplacé par un random et le reste de l'équipe, mis à part Kevin, remplacé par Yozimit, n'est pas intéressant. On repart donc pour affronter une nouvelle fois la tempête des Gémeaux avec une toute nouvelle équipe. Et voilà le résultat. Tiens ! Y'a Zell ! Oh ! Allez vas-y Barista ! Vas-y Yozimit ! La frappe ! Ah ! En vrai Zell, cool ! Ah Zell remplace Ganymede en fait du coup il me semble. Oh oui ! Ah là là elle rentre pas hein. La main Céleste, regardez ! J'ai la masse ! Mon Marc est vraiment effroyable ! Il est moche ! Il est moche ! Il est très moche ! Ah voilà Axel ! Voilà Chilicone Carnes ! Let's go ! Normalement Axel peut récupérer tous les ballons et puis le passer à Jude. Allez vas-y ! Vas-y ! Vas-y Chilicone Carnes ! Par contre elle a pas de PE. Elle a pas de PE. Oh l'enfer ! Oh l'enfer ! Oh l'enfer ! Oh les PE c'est pas ça hein. Heureusement que c'est scripté wesh. Non 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 allez Michel, Michel tu passes. Tu passes, tu passes, let's go. Vas-y là on fait l'éclair pulvérisant. On le tente ! Oh mais mon Jude il est effroyable ! Mon Jude il est effroyable ! L'éclair pulvérisant ! Yuhou ! Et le script ? Oui je crois que j'vois obligé d'arrêter la balle ! Ok d'accord. Bon laisse-moi faire hein. Oui Marc bien sûr. Vas-y ! Mains célestes ! Et là vu que c'est random, ça rentre ! La main céleste ! Vas-y ! Vas-y Jude tu es de moche ! Tu es vraiment dégueulasse ! Non je suis une merde ! Non 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 Jude, Jude, Jude s'il te plaît. Jude, récupère ce fucking ballon ! Allez on refait l'éclair pulvérisant parce que bah c'est pas passé une première fois. Bah sérieux ? Bah let's go ! Bah vas-y ! Faut toi plaisir ! Bon ma rip ! Gribles rafales ! Oh la... La voix de Nathan, j'suis désolé. Où est le ballon ? Dans ta gueule ! Comme prévu, on se fait démonter et l'arrivée d'Axel n'y a absolument rien. Rien changé. Le collège est détruit et nous repartons déconfie avec de nombreux blessés. Suite à cela, on nous présente notre nouvelle coach, Ina Schiller, ainsi que la caravane Inazuma dans laquelle nous allons parcourir le pays. Première destination, Nara. Car le premier ministre s'est fait enlever par l'Alus Academy. Mais avant ça, il nous fallait 3 joueurs. On part donc récupérer Eric et Bobby qui ont bien changé et en vrai ça va. J'ai connu pire. Puis nous partons vers Umbrella pour occuper un dernier joueur, Ben Nevis, car c'était le moins pire des 5 joueurs d'Umbrella. Nous y voilà. Nous partons vers Nara, ville dans laquelle ils vendent morsures sauvages. Voilà, il vend des techniques interdites. Comme ça, tranquille. Bon, c'est cher mais légal apparemment. Donc, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Après moult recherches, nous finissons par arriver dans le parc d'Hirfield. Là où le premier ministre s'est fait enlever et sa fille, enfin son fils plutôt, tel des Cybertech, nous prend pour l'Aus Academy et nous défie en match amical contre les services secrets. Et en vrai, ils étaient pas mal on va dire. Oh là, oh y'a, oh y'a Bakul. En vrai, en vrai, il y a des trucs pas mal. Bakul, j'aime beaucoup moi. C'est de prominence. Ok. Ah, ok. Du coup, Tori aura 6 circulaires et simulation. Clear à Muraille Infini. Marie-Antoine. Il oté un Angus Org. Dan Vega. Oh, il volait de Terria. Je peux pas faire une tornade de feu. Attends, je peux quand même faire ça non ? Oui, ça va, c'est bon, j'ai ça. Bon, la musique est à chier, mais vas-y, c'est pas grave. Tornade de feu ! C'est le premier but ! C'est vrai que je recrute Bakul du coup des services secrets. Je sais pas partir de quand je peux recruter les services secrets. Je crois que c'est à partir de la fin du jeu du coup, les services secrets. Je suis plus sûr de quand je peux les avoir. Bah, ils sont blessés, hein. Ils sont crevés. Couleur la paix, Marc. Éclair pulvérisant. Allez, vas-y. Remplaçante d'accès. Non, mais sérieux. Renael. Pas toujours Bing ? Là, elle est dedans. Là, elle est dedans direct. Quoi ? Laissez Nathan, Kevin. Attends. Non, c'est lesquels ? Je crois que c'est eux. Mais du coup, là, j'ai deux trous dans ma défense. Euh... Ah ok, bon, j'ai pas le choix. Ok. Allez, dribble-le, s'il te plaît. Je sais que t'es nouveau dans l'équipe, mais vas-y. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Mais putain, arrêtez de récupérer ce fucking ballon, merde. Bon, tant pis. Euh... Si je le passe, euh... Qu'est-ce que je l'ai passé ? Ça va être compliqué, chef. Ça va être compliqué, chef, de faire le rang S. Trope d'assaut ! J'ai quand même fait un 4-0. C'est pas un rang S. Mais euh... Jouda a pris la passe en duo. Super. On dispose donc facilement d'eux, malgré le fait que nous aurions dû jouer à 8, parce que certains joueurs de nos joueurs étaient blessés. On part donc vers Dire TV pour confronter une nouvelle fois la Tempête des Gémeaux. Cependant, on nous barre la route, car nous ne sommes pas assez connus. Il nous faudra donc recruter Eugène Conwell, ou plutôt ici, Miles Seaford. Oh putain, mais la gueule du perso ! Ah d'accord, comme ça. La charge enflammée. Et après un recrutement et quelques matchs amicaux par-ci par-là, nous arrivons face à la Tempête des Gémeaux pour que nous puissions enfin prendre notre revanche. Tel nous rejoint avant le match pour venger son père, et... Axel Ratch s'étire et le match s'est plié en 2-2. Nous avons donc encore perdu, et suite à cela, Axel sera exclu de l'équipe, et nous partirons donc à la recherche d'un nouvel attaquant. Mais avant cela, petit détour par le Parlement pour que Tori puisse revoir son père, et ok, stop. Nous arrivons donc au moment fatal. Là où j'ai cru que tout allait s'arrêter. Vous vous demandiez peut-être pourquoi je n'avais pas encore parlé en profondeur des matchs amicaux alors qu'on pouvait trouver des pépites dedans, et en effet, il y en a eu. Mais cela n'aura aucun intérêt car le pire allait se produire. En effet, après avoir terminé les dialogues, je me suis retrouvé bloqué et bugué dans la zone, sans pouvoir sortir de celle-ci. Euh... J'ai pas sauvegardé depuis perpète... Le void de platine ! Étant bloqué, j'ai pensé que le random avait foiré, et donc pour des tests, j'ai recréé une dernière ROM pour refaire tout le chemin et retester. Inutile de vous refaire tout le déroulé, mis à part que j'avais des bons trucs comme Tor Shandju, ou encore Zelentory, mais arrivé au même endroit que tout à l'heure, le même bug s'est produit, et j'étais bloqué, prêt à tout abandonner. J'ai donc demandé conseil à Keenan, qui m'a dit que Tempête de Glace buguait souvent avec le randomizer, et qu'il fallait que je fasse ça sur Tempête de Feu. J'ai donc refait une ROM sur Tempête de Feu, recommencé le jeu hors stream jusqu'à arriver au moment fatidique, et le bug n'était plus là, et nous allons donc pouvoir reprendre le jeu. Mon équipe a donc bien changé. Mon Mark Evans est devenu le gardien d'Otheria, mon Eric est devenu ce mec, mon Todd est devenu ce mec qui a Tempête de Feu, mon Kevin est devenu lui, mon Jude est devenu Sean Frost avec les mains de l'infini, mon Willy c'est ce mec, mon Jack c'est ce mec, mon Nathan c'est ce mec, mon Bobby c'est ce mec, mon Conwell c'est ce mec, Tori c'est elle, et puis j'ai recruté des gens, dont le Todd Ironside de la Tempête des Geu, euh non, des Empereurs Noirs qui a Blizzard enflammé, hein, parce que pourquoi pas. On a Déméter qui a Manche Empereur numéro 1, parce que bah pourquoi pas. On a aussi, attendez il est là, euh, oui on a Maul, mais version Obsidian Plus, qui a tout ce que vous voulez. J'ai fait 2-3 recrutements du coup, parce que bah c'est un peu la dèche sinon hein, c'est la Hesse. On est donc prêt à partir vers Hokkaido, afin d'y recruter l'attaquant de glace, qui nous remplacera Axel dans l'équipe. Nous finirons dans une vallée enneigée, et nous irons secourir une personne frigorifiée, qui s'avèrera être le remplaçant de mon chat au nez. Mon dieu, il est horrible. Je profite d'être dans la vallée enneigée, pour refaire quelques matchs amicaux, notamment contre les Cybertech, où sera trouvé Torch, qui remplacera Seller, que nous finirons donc par recruter. Et par chance, le défi juste après le match, nous présentera David Samford, mon joueur préféré all-time, qui finira évidemment comme un pilier de l'équipe, mais pas la position à laquelle vous pensez. Simulation lanceur de planètes. Alors c'est combien ? 80 ? Je vais le chercher. Evidemment, je vais le chercher. David est mon joueur préféré, donc bon... Après, il a une technique de défense, donc je vais le foutre en défense. Et oui, on jouera donc David Samford en défense, parce qu'ici, rien n'a... On finit donc enfin par arriver au collège alpin, et peu après notre arrivée, l'équipe de football du collège nous proposera un match, ce qui nous permettra de découvrir les talents de Sean. L'équipe est immonde, et personne n'a de technique. On dispose donc facilement d'eux durant la première mi-temps. Oh non... Oh, c'est lui ! C'est lui, Sean ! Bon ben, il est moche, hein. On n'a vraiment pas de luck sur cette Rome, et ça ne risque pas d'aller mieux, croyez-moi. Je dispose donc de l'équipe d'alpins, et Sean nous emmènera à nous entraîner en prévision du prochain match contre Ayus Academy, car, comme par hasard, Janus avait ciblé le collège alpin. Le match fatidique arriva, et Sean n'a pas de technique. Comme si on en avait besoin, tiens. Il n'a pas de technique ! Je suis vraiment obligé de le mettre en défenseur central. Il y a Effaistos dans l'équipe. Ah, il a Baleine Furieuse, quand même. Il faut un massif dans l'équipe pour Baleine Furieuse, donc... Bah, je crois qu'il doit la vouivre, hein. Vas-y ! Oui ! La frappe ! Choc ! De la vouivre ! Mains célestes, carrément. Oui ! Put ! Allez, 2-0. Je pensais que ce serait plus compliqué, la tempête des Gémeaux, dites donc. Après, étant donné que j'ai fait pas mal de matchs amicaux sur le code fin. De matchs amicaux, pas vraiment. Juste des matchs pour améliorer un peu mon... mon effectif. Effectivement, c'est peut-être pour ça que... C'est peut-être pour ça que j'y sens si fort. Ouais, je vais les laisser passer. Ah. Euh... Ah. 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 Vas-y ! Mains célestes de... Allez, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. C'est bien, Greeny. C'est bien. Vas-y, Todd. Vas-y, Todd. Le tackle ! Mais oui ! C'est ça qu'on veut, Todd ! Il a pas le Blizzard Eternal. Après, en soit, on gagne. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de utiliser Blizzard Eternal ? Pas que je l'ai pas, mais... Pourtant, j'ai mis obligatoirement les techniques du scénario. Là, j'ai rien, mon ref. Bon, j'ai marqué. C'est ce qui compte, non ? Et je passe, merci beaucoup. Allez ! Lancé ! De planète ! Pouf ! Vas-y, molle ! Sosy ! Pouf ! Pouf ! Oh oui, let's go ! Tacle périlleux ! Super ! On finira quand même par les battre 3-0 et on fêtera avant que Dvalin, capitaine d'Epsilon, ne fasse irruption pour bannir Janus de la Luce Academy. Notre prochaine destination sera donc Kyoto, car Epsilon a prévu d'y attaquer le cloître sacré, une équipe de moines qui pratique le football pour fortifier leur esprit. Arrivé là-bas, on fait la rencontre de ce qui sera notre Scotty, Higgins, des Inazuma KFT. J'aurais pu m'occuper de ces clowns tout seul ! Quel casse-couille ! Toujours aussi insupportable, le mioche. Nous finirons donc par affronter le cloître sacré et encore une fois, l'équipe est éclatée et on s'en débarrasse 8-0. Allez, petite compilation des buts, c'est pour vous. Tornade ! Noir ! Vas-y, sound ! Alors, techniquement, vu que c'est Jude, c'est canon ! Pas dans le jeu, mais dans le manga, Jude, il a la tornade noire ! Tornade ! Noir ! La puissance du tir est trop fort ! Vous allez vous faire démonter par la US Academy, vous le savez ! Ils vont se faire démonter ! On passe à Todd ! C'est parti, messieurs-dames ! Êtes-vous prêts pour le blizzard enflammé ? Oui ! Pouf ! Vas-y, Todd ! Ta-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ! In ! In my soul ! Every fight out of control ! Vas-y, Willy ! Vas-y, Willy ! Rayon ! Ou Harry Potter, en fait ! Rayon Ganymede ! Bon, eh bien, c'est un but, messieurs-dames ! Je vais tenter la tête ! La tête de Kevin Libellule ! Ah ! C'est dedans ! Oh, le train fou, messieurs-dames ! Le train de la hype ! Le train de la hype ! Oui ! Et deuxième chose, il y a de la 3D au milieu du bazar. Vraiment, ça te sort du truc. Tempête de feu ! Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le planning, on continue Inazwa Leven 2 ce soir. Ah oui, tu l'as pas vu, il est incroyable. La frappe ! Ouais ! Bien joué, Raymond ! Ok, normalement, le match est fini, là. Après cela, nous rejoignons Xavier en ville, un individu que l'on avait rencontré à Hokkaido, qui était amical avec nous. Il nous aidera donc à enquêter sur un individu louche qui rôde dans la ville. Après une persuasion des plus successives sur un gamin de 8 ans qui bloquait la route, on se retrouve face à notre Janus qui a perdu la mémoire, et on pourra donc recruter des gens de la Tempête des Gémeaux, ce que l'on ne fera pas, car, bah, ils sont pas ouf, hein. Cependant, on croisera Icer de Diamond Dust en défi et on ira la recruter pour en faire un milieu d'exception dans notre équipe. Après avoir fait une petite séance de défi, nous retournons au cloître, là où Psylone affronte l'équipe du cloître sacré. Par contre, ça me fume, parce qu'il y a un mec du cloître sacré, du coup. C'est Gazelle. Ok, c'est Crypto de Psylone Plus, en fait. D'accord. Qui remplace Mercury, il me semble. Rayon... Ça, c'est celui qui remplace Zelle, pas ouf. C'est Gazelle. Gazelle, c'est Métrone. Ce fut un massacre, et c'était donc à notre tour de prendre part à un match contre Psylone. Enfin, un match. Ça a duré littéralement deux minutes, car j'ai activé très rapidement le script de Scotty pour que le match se finisse et qu'Psylone se replie. Le chapitre 4, enfin terminé. Nous pouvons donc passer à mon chapitre préféré en temps normal, la nouvelle Royal Academy. Ah, Caleb, c'est hit. Ok. Pas mal, en vrai. King et Sam Ford ont donc été capturés par Caleb Stonewall, et Reddark nous donne rendez-vous à Aeim pour affronter sa nouvelle équipe. Nous nous y rendons donc pour enquêter ainsi que faire quelques défis, ce qui nous permettra de recruter le GOAT d'Inazuma Levan Ultimate, Marvin Murdock, ainsi que Mark Evans, qui a bien changé. Il y a Mark... Éruption solaire et danse du bambou. Mark attaquant, les gars. Mark attaquant. Ah, d'accord. Mark, il me rejoint comme ça. Eh bah, écoute, why not ? Bon, on dégage qui, du coup ? Bah, toi, tu vas bientôt partir. Donc, au pire, c'est pas... Ah, par contre, toi, t'as rien comme technique. Je t'aime beaucoup, hein. T'es vraiment stylé. Mais t'as rien comme technique. On va mettre Marvin Murdock, le GOAT. Nous continuons donc notre enquête pour arriver sur les docs d'Aeim et M. Hillman nous interrompera pour nous envoyer à la Royal Academy pour voir comment tout se passe là-bas et avoir des nouvelles de Joe et David. Caleb arrive lui aussi pour nous narguer avec King et Sam Ford, confirmant ainsi qu'ils sont retournés chez Reddark. On repart donc, une nouvelle fois, vers Aeim et la Royal Academy nous aide à dégager les sbires d'Alius. Il était donc temps d'affronter cette nouvelle Royal Academy et... bah... King et Sam Ford avaient perdu tout leur flow. Et pas seulement. Toute l'équipe était pareille. Oh le flow il a disparu. Tornade de feu arrêtons... Oh il y a plus... Mais même... Ah oula la frappe. Oula la frappe. Euh... Beaucoup de 3 lui. Il aurait dû avoir arrêt puissance 3, ça aurait été RP. Y'a que lui que j'aime bien. Muraille infi. 18 pt. 18 pt. Le match allait donc commencer et avant même que le script ne me mette un but, je leur en ai mis 2 car le gardien n'avait pas de pt et ne pouvait donc rien faire. Le reste du match appartient à l'histoire. pour péter le cul. J'aime King de toute mon âme mais là il est tombé bien bas. Mais tu vois il l'a fait quand même. Ouf. Non. Green. But. Bah oui ils risquent leur vie pour jouer au football oui. Oh oui torche. torche. Gotesque. Et il a plus de pt. Il fait comment ? En plus c'est moi qui avais le ballon. Ouaah. J'pensais qu'elle aurait eu le temps de tirer. Ah bah elle doit le temps. Merde. Vas-y marque le but. Le triangle de la mort. C'est parti. La propre médecine de la Royal Academy. Triangle de la mort. Non. Mais c'est le troisième but. Ouais. Marvin. Marvin Murdock. Non Marvin. Vas-y. Sam Ford. Lancé. De planète. Allez c'est parti. La passe en duo. Et vous driblez les joueurs. T'as quand même pas de quoi faire d'une technique. Tornade noire. Tchou. Non David. Il a récupéré tout c'est pété comme ça lui. Numéro 1. Ah oui d'accord il a tout perdu là. Il a plus rien le pauvre. Non Kevin. Boulle pure de la balle. Vas-y torche. Vas-y torche. La patinoire. Patinoire de torche. Allez Marc. Il me fait une éruption solaire. Oui c'est bien. Éruption solaire. Bon là ça va. Finissez le match. Finissez le match. Finissez le match. On les a éclatés. Même temps le gardien avait littéralement pas de pété. Après ce match. Ray Dark fera exploser son bateau pour disparaître. Et King, Sam Ford ainsi que notre Kevin. Seront transférés à l'hôpital pour blessure. Alors que techniquement. King n'a rien fait. Donc ça n'a aucun sens. A noter d'ailleurs que dans le jeu. On osef total de mort sur sauvage. Je décide ensuite de faire quelques matchs amicaux. Avant d'aller à Osaka. Et je n'ai rien trouvé d'intéressant à côté. Donc partons de suite. Vers Osaka. Et plus précisément. Osaka Land. Car une présence d'Alus a été détectée. Et maintenant devant moi. Se mettait le choix le plus dur du monde. Quelle fille j'allais pécho. J'ai donc choisi la daronne de Maddy. Comme toute personne censée. Et nous avons exploré le parc. Juste à ce que Todd nous interrompe. Dans notre lune de miel. En se défendant d'avoir volé des chocolats. A la gardienne des triple C. Qui... Bordel. Et on n'était pas au bout de nos peines. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non c'est... Une confiture. Nous allions donc devoir affronter la triple C. Et mis à part Ark de Genesis. Tout le monde est horrible. J'ai vraiment aucune luck. Le match était donc une humiliation. Donc je vous laisse avec un petit condensé. Et un joli bug. Bon bah let's go. Allez Marvin. Marvin Murdock. Le Goat. Le Goat. Non Marvin. Lancé. De planète. Tornade. Noir. Deux. On les mange. Vas-y. Le tacle de la mort. Marvin Murdock. Récupère le ballon. Le Goat. Non. La faute. Non merde. Bon ça va il a pas technique. Il a pas technique. Tranquille il a pas technique. Vas-y taureau furieux. Envolé. Mais oui. Vas-y ta. Mais oui. Vas-y ta. Allez. Le Manchon Empereur numéro 2. Manchon Empereur. Numéro 2. Allez. C'est le but messieurs dames. C'est le but. Le but. Explose. Face à la puissance des Manchons. Vas-y Shown. Le 5-0. Même s'il y a pas de rang S. Il reste en histoire. La tornade noire. Bon bah on les aura abattu. Bon. Ah. Noni. Et bah. J'aime beaucoup cette technique. Après cela. Sue ne voudra pas nous donner le lieu du secret de leur entraînement. Et on doit donc lui amener Eric. Pour la convaincre. On lui montre donc notre random des cybertech. Et elle tombe directement sous le charme. Et nous permet de nous entraîner dans leur centre. On apprendra par la suite qu'il s'agit du centre d'entraînement de l'Aus Academy. Et qu'il était là pour plusieurs équipes. Dont l'équipe G encore inconnue. On finit donc par utiliser ce centre. Et j'en ai profité pour augmenter les PT de mes joueurs. Car certaines personnes. Comme Grinny donc mon Marc. Je rappelle. N'ont pas d'augmentation de PT en montant de niveau. Donc c'est un peu chiant. Durant l'entraînement nous aurons droit à un magnifique moment que je vous laisse admirer. Vas-y Marvin. Vas-y Marvin j'ai confiance en toi. Ah. Euh Marvin. Euh. On va avoir une discussion tous les deux. Non elle passe à côté par contre. Mur temporel. Marvin le goat. Coucou Adwin. Comment ça va ? Marvin Murdoch le goat. Comme quoi Marvin me suit absolument partout et deviendra du coup mon gardien principal. Avant d'accomplir le second d'entraînement j'ai fait quelques défis pour regarder les joueurs. Et je jette mon dévolu sur Balke de prominence car je le trouve très stylé. On passera l'heure que j'ai passé à découvrir les chaînes de relation car ça n'a aucun intérêt. Et allons directement au deuxième entraînement. Celui qui nous emmènera au deuxième match contre Epsilon. Et voilà le résultat. Ah j'ai pas besoin de chaînes pour le match. Bizarre. Donc j'ai besoin de sous mais pas de chaînes. Et peut-être enfin le premier vrai combat. Parce que c'est pas qu'on a un peu roulé sur le jeu depuis le début mais un peu quand même. Allez la fin de la taupe. Vas-y Déméter. Tu seras le passeur décisif. Tu vas dévorer le jeu des autres. Bon bah c'est un peu la... Ah oui ils perdent pas de points techniques ces enfoirés. Vas-y Timmy. Oh merde. Y'avait Timmy sur sa route avec Torch. Torch le numéro 10. What the fuck. La frappe d'Epsilon. Vas-y Marvin. Marvin le goûte. Marvin mur temporel. Rien n'arrêtera le ballon. Euh rien n'arrêtera Marvin. Mais oui Marvin. Allez Timmy. Non Timmy. Timmy. Y'a deux. Y'a crypto-monnaie. Non. Non Marvin. Non Marvin. Mais on va voir si on va arriver à aller battre euh... Si c'est parti quand en première mi-temps là. J'ai pris un goal à la con. Parce que Sean et Mark savent pas passer un ballon. Ah voilà Sou qui récupère le ballon. Bien joué. Vas-y Mark. Mark. Tu le... Mark que tu le marques. L'éruption solaire 2. C'est ton moment Mark. Mais bon euh... Décone pas hein. Il a vidé tous ses pt avec Sentinelle d'accord. Le but de Mark Evans. Je me dis c'est peut-être le match le plus passionnant ici. Non. La deuxième mi-temps est à moi. Tornade noire 2. Alors maître Dvalin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Y'a moyen. Y'a moyen. Y'a moyen. Le 3-1. Qui m'assurerait la victoire. Tornade noire 2. La victoire. Mais t'as ma portée. Allez vas-y mon Mark Evans. Tu la mets. Impact Nordique. 2. Vas-y Capitaine. Et oui. Ce fut un massacre malgré le fait que je me sois pris un but de crypto en première mi-temps. Epsilon se replie donc. Et nous devons maintenant nous diriger vers Fukuoka au collège Faucheur. Pour récupérer un cahier où sont cachés les méga super techniques. Mais avant ça. Nous allons perdre Klaus a.k. Notre Toad explosé par Xavier. Direction donc la ville. Et nous rencontrons notre Darren qui n'est pas incroyable. On ira d'ailleurs affronter Teria. Et nous y verrons Nathan que nous allons tout de suite prendre dans l'équipe. Nous arrivons enfin au collège Faucheur. Et ils sont tous éclatés du fiac. Vraiment. C'est encore pire que la vraie équipe. Et faut le faire. Mise à part Conwell. C'est le néant. Le match ne se passe tout de même pas si facilement. Même si au bout du compte. La victoire était évidemment à moi. Allez. La frappe rotative. Vas-y. Ah ça passe. Ah d'accord. Sam Fort tu sais quoi faire. Le lancer. De planète. Ah pouf. Ah. Marvin. Marvin. I was not. Le choc du dragon. Personne n'a le blizzard éternel. Pas grave. Marvin tu l'arrêtes. Le mur temporel. Le mur temporel Marvin. Marvin. Marvin si tu l'arrêtes. Tu as un bisou. Let's go. Allez c'est parti. Le triangle de la mort. Oui. Le prochain but. Il est pour moi. Triangle de la mort. Triple défense. Non. Bon j'avoue. Fauchor. Il met une puissance. J'en mets un deuxième. Et puis après. J'accélère. Allez. Shown. Tornade noire. Deux. Il est en train de m'enquiquiner. Ah c'est con ça d'arène quand même. C'est très très con. Tornade noire. Du coup. Bon allez là on passe. C'est bon. Allez. Danse ardente. Brûle mon choune si tu veux. Tacle de la mort. Ça passe ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Ça passe. Faut que ça fasse faute. Ah oui. Torche. Torche. Dompte tous les éléments. Patinoire. Allez la frappe rotative. Non tu te fous de ma gueule. Bon bah. Ouf. Allez 3-0. Allez Timmy. Timmy. Timmy tu récupères pour la dernière action du match. Le tacle incendiaire. L'explosion. Allez c'est bon. Après ça le directeur nous parle du cahier. Et nous serons interrompus par Astram Schiller. PDG du consortium Schiller. Et ultime FDP. Créateur d'aliens. Après de nombreux blablas inutiles. Et une tentative loupée de réaliser la terre. Oui j'aime pas ce passage. Vous l'aurez remarqué. Genesis fait son arrivée. Et encore une fois. La déception. Ils sont tous infâmes. Ils explosent Faucheur devant nos yeux. Avant de nous défier. Nous acceptons donc le match. Même si le but sera de se faire démonter. Et nous remarquons que leur gardien n'a pas de technique d'arrêt. Ça promet. Pour le match final. Je vous le dis. Il a pas de... Il a pas de... Après donc une bonne raclée. Seulement Nathan arrive à les suivre. Enfin Nathan. Plutôt Under du coup. Car oui j'ai deux Nathan. Le vrai et le faux. Bref. Under slash Nathan. Se fait laver par l'équipe entière. Et sera obligé de nous abandonner. Et de se faire transporter à l'hôpital. Après ça on apprend que Xenet est en fait Xavier. Le garçon sympa que l'on avait rencontré avant. Quelle surprise. Après tout ça nous nous rendons à Okinawa. Pour y retrouver l'attaquant de feu. Car il aurait été aperçu là-bas. Oui on va récupérer Axel. Arrivé là-bas sur la plage. Nous allons faire la connaissance du dernier joueur. Rejoindre l'équipe. Earl et Kane. Qui sera remplacé ici par. Incroyable. Ah ça lui va pas du tout du coup mais euh. Et oui. Enfin. Enfin. J'avais un remplacement intéressant. Et ça fait du bien. Après cela. Nous arrivons au collège Maritimes. Pour affronter leur équipe en match amical. Et outre le but triplé qu'on se prend. Et celui qu'on l'omet. Le match ne sera pas si facile que ça. Oh y'a Rhin de la tempête des Gémeaux. Oh merde. Non. En vrai y'a Droll et euh. Et Rhin que j'aime bien. J'avoue que là j'ai eu de la luck pour Shown. Masterclass. Après ça trouve il aura des stats claqués du cul et. D'abord je veux pas recommencer s'il vous plait. Let's go. Shown tu fais chier. J'ai tenté de me dire putain il refait une faute je le démonte. Ah il a une deux. Ok c'est but. Ornade noire. D'un. C'est là qu'à tout moment dans le remplaçant y'a David Samford tu vois. J'ai juste envie de lancer un match amical pour voir qui y'a. Vas-y Marc. Bambou. 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 C'est la danse des bambous. Slack. Mon Timmy qui a pas voulu partir. Bah mur temporel ça passe. Ça va il fait de la qu'une frappe il a qu'une frappe il a qu'une frappe il a qu'une frappe. En plus elle passait même pas dedans. Mur temporel. Voilà ça c'est mon Marvin Murdock. Ça c'est mon Marvin. Ça c'est mon Marvin. Après ce match nous partirons à la recherche d'Axel. Pendant notre périple nous croiserons Métron en défi que nous finirons par recruter. Ensuite nous découvrirons qu'Axel se cachait bel et bien Okinawa dans le fin. Et c'est à ce moment là qu'Alus décida d'attaquer. Epsilon Plus était donc en face de nous. Hurley nous rejoindra avant de discuter le match. Nous pourrons donc découvrir ces magnifiques techniques. Et pour une fois que j'avais un joueur intéressant il fallait que ce soit à chier quoi. Ça nous permettra donc de découvrir les joueurs d'Epsilon Plus que nous ne pourrons du coup pas recruter. Mis à part Janus rien à signaler. Et le match peut commencer. A moi le ballon. Merde. Allez torche. Torche patinoire. Comme tu sais le faire. En fait torche c'est mon Sean Frost. Allez. Oui. Mais oui. La frappe rotative. Pouf. Oh si ça marque c'est honteux. Ah je me disais aussi. Blizzard éternel. Pouf. Pouf. Je sais pas parce qu'il se parle à lui même du coup. C'est magnifique. Ah c'est incroyable. Enfin du coup. Mais oui mais j'ai trois Sean sur le terrain. Mais lequel de Sean. Je laisse celui là. Je laisse celui là. Ou je laisse celui là du coup. Je vais mettre Demeter en attaque. Ah les bâtards. Je m'attendais au moins à un arrêt du gardien quoi. Un effort. Non mais là c'est. C'est pas crédible. Oui c'est RP. Oui mais c'est pas le bon Sean du coup. Là c'est mon Jude. Parce qu'il y a L-Star. Point de là. De rien du tout. Merci Jude et Jack. La mi-temps arriva. Il est donc temps de retrouver Axel. Enfin sa remplaçante. Pour aller marquer et battre le nouvel Epsilon. Et cerise sur le gâteau. Mark arrivera enfin à maîtriser le point de la justice. Let's go. Et là hop j'ai pas assez de pété. T'es euh. Alors le jeu. T'es un petit farceur quand même le jeu non. Tempête de feu. Le point de la justice. Non mais. Ah. Adon est softlock. Alors soit même pas besoin d'Axel pour marquer. Mark. C'est ton moment. Mark. Tu m'emmerdes. Mark. C'est ton moment. Éruption solaire. Tchou. Tchou. Ouais. Vous n'avez jamais vu ça. Ah. Y'a que Axel qui peut marquer. Tchou. 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 1 ouf alors non alors non tu fais pas ça non 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 là tu es censé être explosé en deux et éclater dans le goal je suis désolé je suis je suis à la c'est but quand même à la quand même là il vaut bien voulu me le compter le but allez hop lancé de planète 2 vas-y moi je dis un monde ça passe ah oui c'est vrai que j'ai axel je peux refaire avec l'arpevérison du coup ah non ça passe pas non je peux que le match sinon c'est axel qui doit marquer le match est donc terminé sans encombrer epsilon plus se retirera du terrain ainsi que de la luce academy il ne nous restera donc qu'une chose à faire aller battre génesis sur leur terrain au mont fond j mais avant ça chan nous fera une crise existentielle et voudra rejoindre à luce on le retrouve donc sur le terrain des raymond ou bah finalement en fait il est pas sûr il a pas envie finalement de le rejoindre bon il ne rejoint pas finalement bref juste un prétexte pour nous ramener à raymond pour la suite torche nous interrompt pour nous défier nous serons sauvés par byron love le capitaine du college 2 c'est une femme bas ça colle déjà mieux à son nom de dieu en ce sympa suite à ça les deux se battront en duel exzénée viendra nous montrer sa magnifique supernova pour stopper torche et nous dire de venir au mont fond j mais avant cela nous allons affronter le collège zeus pour nous entraîner allez montre moi ça oh ya scotty quand j'ai torche et gazelle dans la même équipe non mais la dream team là le hall of fame à je sais pas si la fin de la taupe passe mais au cas où oh oui non la fin de la taupe passe pas éruption solaire oui marc est terre de base oui et marc n'a pas éruption solaire à la base allez dégage et c'est le but merde mais qu'est ce que zeus font en défense zeus il a pas technique de défense attendez j'ai pas de défenseur qui ont été une défense là quoi le sprint éclair mob ah oui bah oui logique mur temporel 2 et c'est un tir psychique marvin tu es le goût marvin tu es le goût mais oui marvin on t'aime pour ça mais vas-y sean tornade noire trop loin c'est de jude du coup mais parce que plus ça avance plus mon équipe ne ressemble pas à du random parce que j'ai des joueurs que je pourrais à normalement avoir vas-y gazelle artilleur acrobatique c'est ton moment artilleur acrobatique le coup de cul mais oui le coup des petites fesses ah après oui gazelle il est très under level par rapport aux autres oui nathan 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 c'est ton moment nathan c'est ton moment tac le puissance 3 c'est ton moment récupère cette balle ah oui et du coup j'ai commencé à préparer le prochain challenge sur strikers du coup du coup j'ai dû jouer le premier match contre raymond 1 pour récupérer willy parce que bah c'est le but ouais non la version oui mais la version 2013 du coup la version japonaise du coup j'ai dû battre hors live l'équipe 1 pour récupérer willy donc on refera l'équipe 1 avec willy parce que le challenge ne sera que marquer avec willy donc on aura on aura on aura le willy challenge du coup j'ai recruté avec eric eric kevin et axel pour qu'ils puissent faire sa technique la technique ensemble et du coup la règle ce sera que si jamais je veux marquer en hommage et que c'est quelqu'un d'autre que willy qui marque vous déjà je dois recommencer le match en entier et vous m'imposerez un joueur à recruter dans l'équipe adverse normalement ou même dans l'équipe précédemment recrutement battu après cette victoire écrasante il était temps de se diriger vers le traumatisme de nombreux enfants de l'époque la forêt de fuji nous nous introduisons donc dans cette forêt pour permettre à la caravane de passer et sur le chemin il se passera plusieurs choses déjà on va croiser le goutte de la diamond dust ballon et en plus sean va arrêter sa crise d'adolescence et devenir le vrai lui et ensuite nous allons donc affronter l'équipe curcou des mises à part qui burn c'est pas glorieux mais on va du coup la recruter parce que je l'aime bien nathan en version emprunt noir nous rejoindra également et on va nécessairement chercher ballon qui deviendra une des pièces maîtresses de l'équipe tellement je le tiens après sa petite session xp sur des matchs amicaux et le centre d'entraînement puis enfin nous arrivons enfin au complexe des messagers des étoiles il man nous interrompt et révélation la coach et la fille d'astram schiller comme c'est étonnant malgré ça on s'enfonce quand même dans le complexe et il va être temps de retrouver des cartes magnétiques pour avancer et j'ai eu un bug et les coffres ne spawn est juste donc impossible d'avancer j'ai allègrement dû utiliser un cheat code du coup pour me donner les objets dont j'avais besoin sinon bah j'étais juste softlock et croyez moi ça m'a bien soulé de devoir faire ça et j'ai passé masse temps à chercher les cartes malgré tout avec tout ça on a enfin fini par arriver dans la pièce de la pierre halus et nous serons interrompus par les robots de garde dont bellatrix faisait partie ce qui est dommage car on ne peut pas les recruter on est donc suivi un match et ok bellatrix est défenseur hurler il est attaquant enfin non il est il est gardien il a 10 de frappes les gars passe à l'enforce de distorsion tir en spirale il pue la merde c'est explosif tata que l'incendiaire au niveau défensif il est bon lui ou pour vous et il c'est une merde en tout point sinon mais là niveau défense il est bon tac le glacial allez c'est parti si je peux les recruter mais triangle de la mort de ouf et c'est le but ouais alors alors fabs sean a peut-être enfin mon sean a peut-être nouvelle galaxie mais attends je vais te montrer un truc après avant lui il va spammer tu attends il a les deux il a et tac l'incendiaire et tac le glacial je vais le prendre lui lui dans ma défense banger oui il a peut-être bizarre enflammé il a peut-être des techniques géniales regarde blizzard enflammé il a 10 de frappes je crois non il a 13 de frappes pardon les stats aléatoires messieurs dames ah merde il n'y a pas sean qui doit faire le légendaire aussi ah oui je crois que c'est deuxième mi-temps et le tacle c'est maintenant c'est l'instant phoenix vas-y métron métron zone sigma ça défonce malédiction t'inquiète pouf 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 zone sigma explosion du robot extension du territoire et ça me fort ça me fort c'est ton moment david c'est ton moment le lancer de planète allez double cyclone oui j'ai nathan des empereurs noirs aussi je sais pas parce que pourquoi pas alors c'est ton moment patinoire de le torche défenseur c'est ça ne ça ne manque pas ça ne manque pas d'épater ok vas-y loup légendaire tu es moche loup légendaire on doit te faire un rang s là oh non hurler hurler utamas pouf non je voulais faire un truc de la mort fais chier vas-y c'est bon nouvelle galaxie là on va démonter la gueule des robots nouvelle galaxie après j'ai de la chance le gardien a 19 pt les gars de toute façon même s'il avait une technique ça aurait été compliqué lol et bien ce ne fut pas très difficile nous sommes donc coincés dans la pièce et l'entraîneuse finira par se carboniser les mains pour nous ouvrir la porte il était donc temps de passer au match final l'ultime match contre genesis l'attention était à son comble et j'ai fraudé le match littéralement il n'y a toujours pas de technique d'arrêt c'est bien ils sont un peu plus haut level que moi je crois non fous toi de ma gueule trop bas oh mais les erreurs de bêtises là c'est quoi ça tornade inversée c'est hors jeu il est hors jeu allez c'est parti triangle de la mort 2 oh l'équipe de bras cassés là oh la gueule du perso quoi ouf loup légendaire 1 oh moi magique il arrêtait Supanova, Supanova, l'envol de Xavier, la supernova ! Ouf ! Ça se trouve je fais ça pour rien parce que je vais être softlock, mais bon vas-y. Main de l'infini ! Let's go ! It's my time ! It's my time to shine, guys ! Bonjour, ça va ? Ah ça va être fun ! Donc... Va falloir... L'impact Nordic est passé. Genre j'ai pas besoin de la terre en fait ? Attendez je crois que j'ai pas besoin de la terre. Je crois qu'il me considère comme si j'avais fait la terre en fait. Triangle de la mort ! Biiiiiioup ! Ouais ça considère comme si j'avais fait la terre du coup c'est bon euh... A moins que le compteur tourne moins vite donc ça se trouve je suis encore censé utiliser la terre là. Je sais pas on verra. Je sais que deuxième mi-temps il désactive les limiteurs et du coup ça va être un peu plus chaud mais... De toute façon j'ai save avant donc euh... Ouais oui quand même. Quoi ?! Super ! Quelle honte ! Je vais vraiment me prendre un goal comme de la merde là ! Nan mais... J'pensais qu'ils me mettent game over si j'ai pas fait la terre avant la fin de la mi-temps. Pour ça je peux me la give hein mais j'ai pas assez de pt donc euh... Dans tous les cas c'est la merde. Euh... Ah oui ! Ah ! Hein ? Attends je suis censé avoir perdu parce que j'ai pas fait la terre... Mais... On a gagné ? Quoi ? On a fait qu'une mi-temps ? Oh la fraude ! Le script s'était donc déroulé sans problème jusqu'au moment où je devais faire la terre. Et le jeu a considéré que comme j'avais marqué un but. J'avais réussi à passer le match en une mi-temps. Même s'il était indiqué le contraire. Ce qui est vachement con quand on y pense. Suite à cela Bellatrix se retourne contre son père et Xené le défend. Schiller est arrêté. Le complexe explose. On repart et tout est bien qui finit bien. Ah non c'est vrai il y a encore un chapitre. Pour commencer on part aux côtés de Valin et Mercury. Qui ne nous serviront pas mais je tenais quand même à le souligner. Revenus à Tokyo nous nous sommes rendus compte que nos amis n'étaient pas à l'hôpital alors qu'ils étaient encore blessés. On finira d'ailleurs par retrouver des ballons éclatés ainsi que la tour bien amochée. Avant d'être convoqués sur les terrains du collège Raymond. Pour le véritable combat final. On retrouvera nos managers emprisonnés par un vieux de la Luce Académie. Avant de nous faire aguicher par des gens en capuche qui n'ont pas de capuche du coup. On va donc devoir les affronter pour en finir. Ok ils sont dégueulasses. Mur temporel. Tire comète. Trou noir. Ah ! Ah ça va être fun de lui marquer un but à lui. Ah oui c'est vrai du coup ils ont pas de corps. Parce que les capes c'est pas un maillot en fait. Oh mon dieu. Attendez j'affronque les têtes flottantes. Pouf pouf pouf. Fénix. Et le but contre la tête flottante. J'ai marqué contre la tête flottante. Ah ça va donc y'a pas qu'à moi que Rin tape sur la tête sur le système. Let's go. Non. Double cyclone. J'envole les terrains. C'est Dreamcatcher dans Skylander les gars. Allez. 2-0. Manchot Empereur. Numéro 1. Ouf. Je vais le laisser tirer. Vas y. Je vous laisse un but. Après c'est Marvin Mordok le goat. Donc qui c'est. Donc qui c'est. Mur temporel. Tac le puissance 32. Pouf. 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 Vas y. Je vais essayer de mettre le triangle de la mort avant que ça coupe. Let's go. Allez c'est parti. On s'envole. Le triangle de la mort. Pour leur mettre. La dernière pâté. La dernière pâté. Pouf. 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 J'avoue que Kira a une belle fraude. Après ça va il a quand même mis un but au début tu vois. Donc ça passe. Et la révélation. Il s'agissait du 11 d'Inazuma d'il y a 40 ans. Et les vrais emprunts noirs arrivèrent en hélicoptère. Et nous pourrons remarquer que. Ils sont dégueulasses bordel. Tu parles d'une équipe finale. Il fallait donc les affronter maintenant. Et finir ce random. Et voilà ce qu'il s'est passé. Oh il y a Caleb. Oh. Caleb est pas recrutable du coup. Boucle énergie à rétourbillon. C'est de la merde. Ok. Manchot spatial. On regardera Caleb en dernier. Il y a Supernova quoi. Il a pas de PT pour l'affaire. Mur temporel. Frappe de Gaïa. Super élément d'accord. Bon bah Caleb le plus stylé de tous. Mais sinon franchement. L'équipe de random numéro 47. Est-ce que je peux marquer ? Je sais pas si je peux marquer en fait. Je vais quand même le tenter. Mais je crois que je peux pas marquer. Ah. Bon bah je peux marquer. Mais en même temps. Je suis désolé. Mais. Tu mets des techniques pétées sur des défenseurs. Et sur les gardiens tu leur mets de la merde. Genre évidemment que je les démonte. Attendez parce que j'ai le vrai Nathan empereur noir du coup. Vous faites quoi ? Oh Stonewall. Oh Stonewall il m'intéresse. Regardez. Moi j'ai le vrai Nathan empereur noir. Il est avec moi. Au revoir Caleb. Oui j'ai pas Axel du coup. Bon bah triangle de la mort 2 hein. Allez 2-0. Envolons nous. Triangle de la mort. 2. Oh non. Ah bon bah j'ai marqué du coup. Ça va il me laisse quand même le but tu vois. Non mais je suis désolé. Leur gardien est à chier. C'est dommage parce qu'en vrai. Le pire c'est que t'as plein d'autres joueurs. Ils ont des murs temporels. Des trucs géniaux. Puis t'as leur gardien. Il a arrêt tourbillon et bouclé d'énergie. Donc tu m'étonnes qu'ils ne la regrettent rien. Mon avis prochaine fois que je fais du random. Je vais mettre peut-être ça sur le 1. Et je vais mettre les équipes à 20% plus haut à mon avis. Regardez. Regardez. Je vais rentrer ce truc. Avec. Le phoenix. Le bouclier d'énergie. Au revoir. En fait en soit il a plein de pt. Et du coup il peut faire 47 fois sa technique. Mais vu qu'elles sont nulles. Il ne peut pas marquer en hommage. Mais les matchs font aussi 20 minutes. Tandis que sur le galaxy ils sont plus courts. Bordel. Je ne sais pas pourquoi ils ont autant dopé les matchs. Sur Chronostone. Pourquoi ils sont aussi longs. Et voilà 5-0. Voilà. Bisous à tous. Bisous à tous. Ils ont quand même normalement quasiment 10 niveaux de plus que moi normalement. Donc vraiment au niveau des stats ils ont merdé des trucs. Et c'est une humiliation. Euh. Piu. Piu. Vous savez j'ai même pas recruté les joueurs pour leurs stats. J'ai recruté le coup de leurs joueurs parce que c'était le joueur que j'aime bien. Peut-être que je m'imposerais d'autres trucs. Genre un recrutement par équipe adverse uniquement. Je ne sais pas. Il faudra que je vois en vrai ça. MDR. C'est nous qui sommes au tapis. Je les ai battus 6-0 quand même. On les a démontés. Les amis reprennent donc leurs esprits. Wiles est arrêté. Et tout est bien qui finit bien. Sauf qu'en fait il y a un post-game à ce jeu avec deux équipes qu'il faut affronter. Prominence et le Subo FC. Donc c'est parti. On va donc parler à un gamin près du hangar de la rue commerçante pour déverrouiller la partie droite de la forêt de Fuji. Et le pire labyrinthe du monde pour finalement arriver devant Torch pour faire face à son équipe. Prominence. Et vous pensez que Torch était moche ? Son équipe est pire. Olé à chier. Alors. 47. Ok. Ils sont 20 niveaux de plus que moi quand même. En 10. 10 niveaux de plus que moi. Oh ça va. Oh Paul. Y'a Paul. Distorsion et bleu. Oh mais vas-y. Ah la stade de défense est pétée par contre. Ça va quand même être chaud. Je fais un jeu en triangle. Merde. C'est le manque de niveau ça. Je sais que c'est la différence de niveau. Tac le puissance 32. Pioup. 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 Bon là j'ai fait de la merde. Faut que j'arrête d'essayer de faire des trucs en fait. Oh let's go. Oh le phoenix il va peut-être passer. Le phoenix il va peut-être passer. On le tente. Allez. On est sur le post-game là donc. Distorsion. Ah ok c'est good. Ok j'ai réussi à marquer. Mais vu la stade de défense. Après bon les différences de technique par contre malheureusement. La stade de défense c'est bien beau. Mais malheureusement au niveau de la différence de technique. En gros j'ai pas su faire la terre mais je gagnais 2-1. Du coup le jeu il a compté comme si j'avais gagné le match. À la mi-temps. Du coup la deuxième mi-temps c'est totalement annulé. J'ai gagné le match. Mais empereur noir ils étaient très 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 nuls. Le gardien était vraiment à chier pour le coup. C'est le moment. Prouve à ton équipe que tu as bien fait de les quitter. Patinoir 2. Voilà c'est des techniques que tu n'aurais jamais apprises. Si jamais tu n'étais pas Raymond. Vas-y je vais essayer triangle de la mort. C'est parti. Le triangle de la mort. Ils sont quand même 15 niveaux de plus que moi du coup. Entre 10 et 15 niveaux de plus que moi. Mais le problème c'est qu'il a une bonne défense. Mais pas de bonne technique. Oh il... Quoi ? Bah j'ouvre ma bouche en fait. Et Marc. Je suis à la danse du bambou. Je suis à la danse du bambou. Tu récupères cette balle. C'est ça Marc. Comment ça il tire d'ici ? Ah j'ai drop le bouclier d'énergie totale. Pas grave. Murs temporels quand même. Ah frappe d'assaut. Je pense que c'est but. Ok faut pas que je lui laisse dans les pieds la prochaine fois. Faut pas que je lui laisse dans les pieds. Murs temporels 3. Ah ça va je vais quand même lui rendre 3. Allez Marvin tu me l'arrêtes. Marvin Murdoch le goat. Le goat. Le goat. Merde. Marvin putain. Marvin Murdoch. Tu arrêtes cette balle. Murs temporels 3. Vas-y. Le goat. Le goat. Terminez moi ce match. Tacle puissance 32. Marvin Murdoch. Sauf le match. Victoire. Ce ne fut clairement pas facile. Mais j'avais réussi à battre prominence et à clouer le bec de torche. Il ne restait qu'une équipe sans compter chaos. Le sous-bois FC. On est donc reparti pour refaire le côté droit de la forêt jusqu'au terrain pour y retrouver la dernière équipe. Et encore une fois une équipe de random complet sauf Gokker et Bomber. à croire que finalement j'ai affronter KO en quelque sorte. Euh. Bah pas ouf hein. Nouvelle galaxie. D'accord. Main de l'infini tête à haut. Il va être chiant lui. Ah. Alors. Lui c'est l'inverse de l'autre gardien. Il a des techniques incroyables. Il a 25 en défense. Shawn c'est ton moment. C'était une blague. C'était un prank. J'ai fait gros regard d'un que c'était à Shawn qui allait tirer. Mais c'est eux. Le phoenix. Ballon. Ouvre le score s'il te plaît. Avec. Le phoenix. Ah ça c'est un peu moins chiant. Un peu plus chiant. Bon main de l'infini pas sûr que ça passe hein. Merde. Il peut le faire que deux fois. Du coup faut juste le fatiguer. Ah bah ça faut. Quand on est con on est con. On y retourne. Phoenix. Pied pied pied. Phoenix. Et c'est le but. Ballon a fait son taf. Non mais arrêtez d'utiliser ces. Allez quoi. La frénésie qui baisse la musique. Lancée de planète. Vas-y je vais faire une tête giratoire. Mais eux. Ma tête giratoire. Allez torche. Défends comme si ta vie en dépendait. Tu as battu ton ancienne équipe. Il est temps de battre le sous-boi FC. Oh bah là. Là c'est libre hein. Là c'est libre hein. La frappe. Le but. Demeter. Marque le deuxième but. Je suis juste hors jeu. Allez 3-0. 3-0. 3-0. 3-0 c'est faisable. Le triangle de la mort 2. C'est votre moment les gars. 3-0. Triangle de la mort. 2-0. Pouf. Let's go. Oui c'est ça Crypto. Bienvenue dans l'équipe. Pour le dernier match. Mais bienvenue dans l'équipe. C'est ça qu'on veut. C'est du dribble. C'est horrible. C'est de la patience. De la perception. La flèche céleste n'attend. Clôture ce match. Flèche céleste. C'est but. C'est but. C'est but. Quoi ? Je m'en fous. Clôture ce match. J'ai dit. Flèche céleste. Il n'y a pas de points ardents qui tiennent. C'est but. Let's go. Et voilà. Le dernier match était terminé. Ce qui referme ce chapitre de la chaîne et ce premier random sur un jeu Inazuma Eleven. J'aurais bien voulu affronter KO. Mais ne sachant pas trop comment faire le secret sur émulateur. Ça allait être difficile. Cela conclut donc également cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu Inazuma Eleven sur la chaîne. À liker et à partager la vidéo. C'est très important. N'hésitez pas à me dire aussi quel est le joueur qui vous a le plus marqué dans ce random. Car je compte faire un all-star de tous mes challenges. Donc c'est important pour moi de le savoir. N'hésite d'ailleurs pas à rejoindre mon serveur Discord. Pour discuter autour d'Inazuma Eleven. Ainsi que sur d'autres licences. Ainsi que pour donner tes opinions impopulaires sur la licence. Dans un chanel dédié. Parce que je compte en faire une vidéo très prochainement. Sur ce. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Angela Sol. Tchuss tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada.